En Amérique latine, si vous voulez, la principale confrontation aujourd'hui n'est pas une confrontation entre des gouvernements démocratiquement élus et progressistes et leur opposition politique. Et globalement, les oppositions politiques ont été battues à plate couture, disons, et donc ne représentent plus une opposition suffisamment crédible. Dans la plupart des pays, je parle en général. Il peut y avoir ici ou là, telle ou telle exception. Mais ça c'est le phénomène général. Donc l'opposition a été assumée, l'opposition idéologique a été assumée par les médias. C'est-à-dire que les médias se sont érigés en, disons, contre-pouvoir politique, c'est-à-dire au contre-pouvoir idéologique. Et donc, la confrontation principale au Venezuela, en Équateur, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, etc. En Bolivie, j'arrive de Bolivie, j'arrive même à me dire de Bolivie, donc le problème central dont on parle en permanence, c'est, voilà, les quelques médias dominants qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire le plus grand nombre de journaux, le plus grand nombre de stations de radio, le plus grand nombre de télévisions, c'est la même chose dans tous ces pays, forment bloc pour constituer une opposition qui déforme, tergiversement, etc., conduit une campagne politique haineuse en général contre les gouvernements en place qui font des politiques d'inclusion sociale. Alors, pour quelles raisons ? Pour une raison d'abord historique, c'est-à-dire que l'histoire des médias en Amérique latine ne ressemble pas à l'histoire des médias en Europe, par exemple. Les médias en Amérique latine ont suivi le même modèle que celui des États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des capitaux privés qui ont développé les médias. La radio, la télévision n'a jamais été le fait de l'État, c'est le fait d'initiatives privées. D'ailleurs, ce n'était pas des télévisions nationales, c'était des télévisions locales, d'ailleurs limitées à la capitale ou aux grandes villes et pour la radio aussi. Ce qui fait qu'il s'est constitué une sorte d'oligarchie latifondière de médias. De même que les riches en Amérique latine tiraient leur pouvoir et leur richesse de la propriété de la terre, les latifondiens, de la même manière, toute une série, toute une classe, finalement, d'entreprises ou d'entrepreneurs, tiraient leur pouvoir de la domination du monopole des médias. Du monopole des médias. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années ? C'est que des gouvernements qui ont été démocratiquement élus, avec des programmes de développement social, qui d'ailleurs, dans l'ensemble, réussissent d'une façon remarquable, au cours des dix dernières années, plus de 80 millions de pauvres ont quitté la pauvreté en Amérique latine, dont 40 millions au Brésil, déjà. Et c'est le cas aussi en Bolivie, c'est le cas au Bénézuéen, etc. Donc, par conséquent, ces gouvernements ont décidé, effectivement, d'équilibrer le pouvoir médiatique. Et de dire, eh bien, il faut qu'il y ait un secteur public dans les médias. Il faut qu'il y ait un secteur public. Donc, on va créer des chaînes nationales, des chaînes de secteur public, aussi bien dans la radio, aussi bien dans la télévision. La presse écrite, c'est pas le cas. Pour la radio et la télévision, il y a ce secteur. Donc, le fait que le gouvernement ait créé, disons, un secteur qui entre en concurrence avec celui des propriétaires privés, les fédérables, exacerbe la violence contre le gouvernement. En Argentine, où le très grand groupe Clarine mène une guerre ouverte contre la présidence. Et deuxièmement, on a décidé, les gouvernements ont décidé qu'il devait y avoir un secteur public, donc appartenant à l'État, etc. Et un secteur communautaire, l'indigène, communauté paysanne, etc. Communauté de quartier dans les banlieues, etc. devait avoir des radios communautaires, des télévisions communautaires. Dans chaque pays, le dirigeant ou la dirigeante, que ce soit Dilma Rousseff au Brésil, Cristina Fernandez en Argentine, etc. est présenté comme, effectivement, le monstre total, avec toutes sortes d'arguments qui conviennent. Donc, la presse, en particulier l'opposition, qui, dans certains pays, commence à se calmer, parce que, finalement, ils n'ont pas obtenu de résultat. C'est le cas, d'ailleurs, du Bézu, là, tout en restant très actif. Eh bien, donc, ça fait que c'est aujourd'hui le débat, je dirais, idéologique central, parce qu'il n'a pas lieu contre des oppositions qui, dans l'ensemble, sont restées sans argument. C'est un aspect extrêmement important.